Musique Je suis Lucie Ménard, j'ai 35 ans. Je suis chef d'une entreprise agricole qui regroupe un atelier de poules pondeuses bio et une centaine d'hectares de grandes cultures avec mon mari, Alexis. Ce que j'aime dans l'élevage de poules pondeuses, déjà, il y a le fait de garder les animaux sur une durée relativement longue pour de la volaille, puisque là, on est quand même autour de 13 à 14 mois d'élevage. Ce qui est quand même assez intéressant, ça permet de voir l'évolution des animaux dans le temps et de construire une relation quand même assez durable avec eux. Et puis, particulièrement, le fait d'être en bio, une densité relativement faible, ce sont des êtres sensibles. Et effectivement, si on veut que nos animaux puissent produire, si nous, on veut pouvoir vivre de notre métier, il faut pouvoir aussi les traiter de manière tout à fait correcte, voire plus. La bienveillance vis-à-vis des animaux, c'est extrêmement important. L'implication au sein de CAVAC a été très rapide, puisque Jérôme Callot, le président, est venu me parler d'engagement possible au sein de la coopérative, six mois après mon installation, quasiment. J'ai été remarquée un petit peu avec ma communication, forcément. Je doutais évidemment de ma place au sein du collectif, ne serait-ce que déjà par l'étape comité de section, qui est vraiment la première étape des élus du territoire. Néanmoins, j'y suis allée. Alors mon mari, en fait, m'a cédé sa place, entre guillemets, parce que c'est lui qui y allait pour représenter notre société. Donc nous avons déjà eu à réfléchir en couple sur les engagements de chacun. Et puis, par ce fait-là, ensuite, j'ai été élue pour remonter au conseil d'administration. Donc là, j'entame ma troisième année en tant qu'administratrice. Et du coup, j'ai à cœur de pouvoir laisser une empreinte. J'ai bien conscience, pour avoir été dans l'enseignement agricole auparavant, que la place des femmes au sein des formations agricoles et plus globalement du monde agricole est toujours un enjeu délicat. Et je me suis dit que parce que moi, justement, je me sens très bien dans ce monde agricole et au milieu des hommes, j'avais ce rôle de pouvoir porter aussi leur voix et de les aider à pouvoir s'engager et à aller plus loin. Et donc, soutenue par le conseil d'administration, j'ai réfléchi. Je me suis dit, comment faire pour que demain, il y ait plus d'agricultrices qui s'engagent au niveau des instances de décision ? Et donc, un matin, je me suis levée et je me suis dit, bon, un groupe, ça paraît évident. Il faut toujours commencer par regrouper les personnes pour qu'on puisse faire des émules, pour qu'on puisse mener une réflexion commune. Et donc, les beautés, je ne sais pas, ça, c'est un mot qui est arrivé très vite, les beautés. Et puis, à partir de là, je suis allée voir le service communication de la CAVAC. On a construit un logo, on a construit un flyer, on a posé des mots et puis... Et il y a un vrai travail qui s'est engagé aussi, du coup, avec des salariés, salariés E.E.S. de la CAVAC. Et ça, c'est assez riche aussi en tant qu'administrateur de pouvoir justement collaborer avec les équipes. Et depuis, il y a eu trois rencontres et tout ce partage qui a lieu au sein du groupe fait que chacune va pouvoir s'enrichir et donc mieux communiquer sur l'agriculture. Les beautés vont devenir des ambassadrices encore plus qu'elles ne le sont aujourd'hui. Mon rôle, je le rappelle, en tant qu'administratrice, c'est effectivement aussi d'essayer d'aller trouver des femmes qui, justement, vont pouvoir avancer dans la coopération au sein de CAVAC. S'engager quand on est une femme, quand on est agricultrice, maman, c'est faire une sollicitation de plus. Ça nécessite de pouvoir composer avec toutes ces strates entre la vie privée et la vie professionnelle qui sont déjà quand même souvent un peu entremêlées quand on est agriculteur. Et je trouve que justement, être dans ce groupe, les beautés, c'est pouvoir progresser par étapes, c'est se donner du temps. Le collectif est porteur. C'est vrai que la dernière journée de rencontre des beautés, vu les retours qu'il y a eu, les retours que j'ai pu avoir de certains maris des beautés aussi, on sent qu'il y a eu une bouffée d'air qui a été apportée. Aujourd'hui, le groupe les beautés, il est ouvert à toute adhérente de la coopérative CAVAC qui a envie, même sur une journée, on est très ouvert là-dessus, même sur une journée, de venir découvrir ce qui se passe au sein du groupe, venir échanger avec des collègues. C'est très frais, c'est très énergisant, ça fait du bien, ça fait du bien pour soi, ça fait du bien pour le collectif. Ça fera forcément du bien à terme à la coopérative, j'en suis certaine. C'est l'objectif recherché. Donc potentiellement, chacune à sa place. Et n'hésitez pas à venir nous rejoindre les beautés, les positives agricultrices qui ne peuvent faire que du bien autour d'elles. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...